Nous allons parler d'autre chose à présent avec l'agriculture. Le Gabon et l'Union Européenne à travers le ministère de l'Agriculture ont récemment bouclé les assises de la seconde commission mixte dans le secteur de la pêche. Ces discussions ont permis de révisiter quelques points du dit accord. Letricia Ossia-Dioi, Yvette Okosa. L'état d'avancement des projets mis en oeuvre avec le financement de l'appui sectoriel et dresser le bilan annuel du suivi de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, autant d'objectifs poursuivis lors de la deuxième commission mixte Gabon-Union Européenne que vient d'abriter Libreville. Pour les deux parties visiblement satisfaites, quelques points de cet accord restent à parfaire. La partie gabonaise a tenu à simplement marquer un ensemble de marques particulières à l'ambiance européenne, notamment le point sur l'utilisation des DCP. Nous avons attiré l'attention de l'Union Européenne sur ce point pour que les amateurs puissent redoubler des vigilances au regard des interactions et des interdépendances qu'il y a entre les activités de pêche et les autres s'intervenant à mer. D'une façon générale, nous tirons un bilan très positif de ce protocole. Nous avons des travaux que nous avons fait pendant ces trois journées. C'est un partenariat ancien, un partenariat que nous avons établi entre l'Union Européenne et le Gabon. C'est un partenariat qui fonctionne. S'il y a des difficultés, nous les abordons, nous trouvons des solutions. Afin de réduire l'impact d'une pêche industrielle accrue, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire, Luc Oyoubi, a pour sa part exhorté ce partenaire de choix à explorer les potentialités qu'offre la composante aquaculture. Si on veut élever de manière raisonnable, et si on veut économiser des devises, donc de mieux les importations, la conséquence logique, c'est de développer la troisième composante de l'offre, qui est l'aquaculture. Tout ceci pour démontrer que le développement de l'aquaculture résulte à la fois des différents objectifs du PSGE, mais de la simple application de sécurité comptable au terme de cette mise au point, les actions soutenues par l'appui sectoriel ont été revisitées. Certaines actions seront financées dans ce cadre, notamment l'acquisition des machines à glace pour permettre le démarrage des points de débarquement des Bellabonga et de Congo, pour ne citer que cela.